Bonjour et bienvenue dans le pays de notre pays, alors le plant que nous propose à vous de voir aujourd'hui, c'est ce plant là, c'est le Plumeria pudica. Plumeria pudica c'est un frangipane, c'est le frangipane pudique, il y a un certain nombre qui appelle frangipane blanc. Alors on a l'autre qualité de frangipane que nous pouvons retrouver par exemple dans le cimetière, dans la Côte de Moune. Donc c'est un plante ornementale, c'est un plante originaire de la Colombie et du Venezuela. Donc il est aussi cultivé la Réunion comme plante ornementale, surtout aux abords de notre clôture, parce que c'est un plante quand même, il est assez fleuri, souvent fleuri, et il sort en bouquet à l'extrémité de la bande branche. Ici il n'y en a plus beaucoup de fleurs, mais sinon ça il est très fleuri et il est très joli. Par contre contrairement à l'autre qualité du frangipane, il y a un point vraiment de parfum, c'est un petit parfum léger. Et donc voilà cette nopédie. Et pourquoi il n'y appelle à l'île frangipane ? Parce que c'est par rapport au parfum. Comme l'île, par contre cette espèce-là, elle n'est pas très parfumée, mais l'autre espèce aussi qu'il appelle frangipane, elle est très parfumée. Parce qu'un certain monsieur frangipani l'a fait un parfum qu'il appelle, et qu'il a donné ce nom-là, il a fait un parfum à la base de ce plante-là. Et donc qui donne le nom de frangipane. Donc du coup l'appel à l'île frangipane, parce que l'inventaire du parfum, l'il appelle frangipani. C'était exactement au 17ème siècle micro 1. L'île pousse par abouturage, avec le banc de branche que nous pouvons voir ici, voilà, ce banc de branche-là, ou casse à lit, ou casse à une branche, et puis facilement, l'île pousse. Mais il faut laisser un lit quand même, dessècher un petit peu de son lit pendant 2 à 3 jours. De manière à que l'île pourrie pas quand on mette un lit en terre. Et puis, par contre, quand on mette un lit en terre, il faut un sol assez drainé, pas beaucoup d'eau. Donc voilà ce que nous pédit dessus ce plante-là. Il appelle à lui aussi bouquet de mariée. Bouquet de mariée parce qu'il sort à l'extrémité, il est toujours à l'extrémité, et il sort en forme de bouquet. Donc là, il appuie beaucoup sur ce plante que nous montons à cette là. Mais sinon, il appelle à lui bouquet de mariée aussi, parce qu'en Polynésie, il accueille une bonne personnalité, une bonne start. Quand il débarque dans d'autres pays, il accueille avec ça, il fait un collier, et puis il mélange aussi avec le bougain-villier. Et donc, il serve d'accueil. Donc c'est un plante que, par exemple, sous le planté d'autres portails, il va dire à tout le monde, bienvenue, c'est un plante accueillante, on nous va dire. Donc c'est bouquet, bouquet de la mariée, frangipane pudique, pluméria pudique, et aussi, il y en a certains personnes, il n'y a pas la ligne, frangipane blanc. Voilà, c'est nous le petit de sur le plan de Zordi. Nous donnez-nous rendez-vous pour une autre plante la prochaine fois. Pente à Zodbien, et on la retrouve.